Salut les amis c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Souvenez-vous il y a quelques jours je vous ai fait une vidéo de Metal Gear Solid 5 du Boss Donc Ismaël, il s'appelait comme ça en tout cas sur le visuel de la boîte Si vous n'avez pas vu la vidéo avant de voir celle-ci, allez la voir, elle se trouve juste là Ça vous expliquera la naissance de celle-ci, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a ce pack Ce pack s'appelle D-Pack Tiger Stripe Version, donc Sunstorm Edition Donc une version c'est juste un corps, donc il n'y a pas de tête avec cette figurine Donc juste un corps avec un costume pour pouvoir justement utiliser la deuxième tête qui était fournie dans le pack de la vidéo Que je vous ai dit, qui était juste là dans le coin La tête justement, elle est là, donc c'est la tête de Snake avec la corne et toutes les cicatrices Et on va pouvoir recycler cette tête qui était dans le pack avec ce body complémentaire La boîte, on a justement Snake qui est représenté par devant en tenue de camo Toujours le V du 5 de Metal Gear Solid 5, toujours une figurine sans licence C'est pour ça que Limtoys l'appelle The Phantom Legend 5 Limtoys, je vous les ai dit dans les versions précédentes des vidéos Une marque parfaite pour moi, super respectueuse de clients Proto, finale, même combat Le visuel de la boîte, donc sur le côté, on a juste le Stripe Camo qui vient se remettre avec The Phantom Legend Toujours sur l'arrière, dans l'autre sens, les warnings habituels et puis Phantom Legend et autres Même chose ici, D-Pack version, D-Pack version Alors à savoir qu'il y a deux versions de ce D-Pack Une ancienne où les push au niveau des pochettes ne sont pas de la bonne couleur Je pense qu'elles doivent être jaunes et pas vertes ou l'inverse Je vais vous en parler quand je vais voir celui-là, je vais vous expliquer Moi j'ai pris la deuxième version qui était beaucoup plus fidèle au jeu vidéo Donc de toute façon je pense que la première on ne la trouve plus, on ne trouve plus que celle-ci Mais ne vous inquiétez pas, dans la description de la vidéo je vous mettrai comme d'habitude les liens pour vous procurer la bonne version Et que vous ne vous trompiez pas entre les deux et avoir la bonne version du jeu On est parti tout de suite les amis, pour le contenu, c'est parti Allez, contenu de la boîte, les potos, on est parti Donc là il n'y a qu'un seul étage Alors un petit plastique, ok il n'y a rien du tout La petite tête pour le moment je la mets de côté Donc je vous explique et je vous le répète encore une fois Que cette version est complémentaire à la première de Ismaël Donc si vous achetez ça vous n'aurez pas la tête La tête elle fait partie de la version Ismaël Donc Ismaël il y avait ça et la tête du boss Et donc voilà, pour pouvoir recycler la deuxième et qu'elle ne reste pas dans le carton Limp Toys a fait une figurine complète supplémentaire On est parti pour les éléments, bon ils sont assez simples, il n'y a pas énormément de choses On a des push au nombre de deux Donc un gros push vert qui va se mettre certainement à l'arrière de la figurine Donc avec des petites attaches pour attacher le tout Et puis ici je pense que c'est pas une push Je pense que ça doit être, ouais C'est un foulard Voilà, foulard câblé Que l'on va plier de la bonne façon pour pouvoir lui mettre autour du cou Donc on a le foulard Des mains, donc Une main, je regarde par rapport à celle de la figurine Relaxée, robotisée Pour Snake, d'accord Une autre main Qui est un petit peu inclinée comme ça Pour venir tenir un gun Alors je regarde la différence Ouais, celle, voilà Sur la figurine elle est relaxée Et ici on a une main inclinée Pour venir tenir, eh bien, une arme Ce qui est plutôt pas mal cette inclinaison Parce que si vous prenez une mitraillette Ou ce genre de choses Ou quoi que ce soit C'est plutôt bien fait au niveau de l'inclinaison Pour la pose naturelle Donc ça je trouve ça super génial De la part de Limtoys D'avoir fait une main incurvée de la sorte On a un masque à gaz Hop Qu'on pourra lui mettre devant la bouche Qui est très utile en cette période de confinement Si vous sortez faire vos courses Vous pouvez utiliser le masque à gaz Des lunettes Différentes de celles qui étaient avec la version de Boss Puisqu'ici elles sont noires Typées camo Pour vraiment aller dans le désert Nickel La figurine Je vous dis Il ne doit pas y avoir de socle en dessous Non, il n'y a strictement rien d'autre Après on a la figue Alors moi c'est figue de l'armée Version camo comme ça Je suis mais ultra fan Mais vraiment ultra fan C'est un truc qui me fait vraiment ultra ultra kiffer Donc figurine stripe version Un petit peu donc camo Au niveau de la combinaison Il a son bras complet robotique Cette fois-ci Sur la version d'Ismaël Il n'y avait pas le bras robotisé Il y avait juste la main qui sortait de la veste Puisqu'on n'aurait pas pu mettre ça à l'intérieur Ici par contre On a le super bras robotisé Avec la possibilité sur cette main là Qui est comme ça de pouvoir y mettre un cigare Puisque les doigts sont écartés Donc on pourra lui glisser un cigare Ou alors utiliser celle-là Pour venir y mettre un gun Il y a une petite gourde sur le côté Il y a les push Qui sont plutôt cool Donc voilà Les push officiels c'est ceux-là Sur l'autre version La première qu'ils ont sorti Ce n'était pas du tout les mêmes Donc c'est vraiment cette version-là Qu'il faut acheter Pour avoir quelque chose d'accurate Ça ici Je pense peut-être que ça vient se mettre Entre les cuisses Ou alors est-ce que ça pend Non ça doit pendre Simplement comme ça vers l'arrière Je ne vois pas du tout où l'attacher Il y a un stripe Mais je ne pense pas qu'on vienne jusque là Non Non Donc ça ça pendra Ce n'est pas très grave en soi Donc les lanières Les straps etc. Ou autre Elle est vraiment vraiment classe Il y a le push sur le côté Pour venir y ranger Un gun Si on le désire également Qui n'est pas fourni Je n'ai pas de gun de fourni Il y a juste une montre Je n'ai pas montré Il y a une montre fournie également Alors à quel poignet on lui met Très bonne question Parce qu'au bras robotique Lui mettre la montre Je ne pense pas Je regarderai Mais la version est plutôt cool Franchement plutôt cool Le bras Est super bien texturé Il y a des cicatrices dessus Donc nickel aussi Le bras est tout ouvert Avec des cicatrices Non ils ont vraiment poussé le détail Jusqu'au bout Je suis ultra fan Franchement Il faut celle-là Il faut vraiment celle-là Pour venir recycler la tête Venir mettre la tête par-dessus Et avoir les deux versions Version cuir pour le boss Version snake En version de l'armée Comme ceci Honnêtement Top de chez top Je vais assembler tout ça Les potos Et je vous montre ce que ça donne C'est parti Voilà les amis Première petite pause Je lui ai mis les accessoires du boss Puisque forcément On peut les interchanger C'est ça qui est pas mal On peut utiliser également Les mains qui étaient fournies Avec le boss Si vous faites une version boss Une version snake Vous pourrez utiliser la main supplémentaire Pour mettre le cigare Pour mettre le couteau Pour mettre ce que vous voulez Donc les deux versions se complètent vraiment Au niveau des armes Pareil On pourra utiliser le gun Et bien qu'on a avec le boss Pour lui mettre également Dans la main Dans le holster On peut vraiment combiner les deux Et avoir à ce moment-là Les deux versions Possibilité également Comme je vous ai dit Et bien de remettre La petite corne qui est ici Ou la grande corne Également Ça vous le verrez dans le visuel 360 degrés Je vous mettrai les deux looks Que vous puissiez voir Les deux cornes exposées Sur la figurine Là je l'ai mis version classique Je l'ai pas encore mis ça Parce que ça Faut que je trouve Comment est-ce qu'on va faire Pour lui donner la forme Qu'il faut autour du cou Donc je vais voir après Parce que sur les photos promotionnelles C'est super bien mis Moi je pense que je vais galérer A donner une belle forme A cette espèce de foulard A devoir mettre autour du cou Donc première pose Je vais faire une deuxième petite pose Les amis Avec le foulard justement Pour vous ça va être une seconde Pour moi à mon avis Ça va être une heure Le temps de pouvoir réussir A mettre ça convenablement J'essaye Puis je vous montre les différents looks On essaiera avec le masque également Et puis je vous montrerai Les deux figurines L'une à côté de l'autre Avec le boss et Snake Allez c'est parti Voilà les amis Deuxième petite pose Cette fois-ci je lui ai mis Donc et bien La partie écharpe On va appeler ça comme ça Scarf Écharpe autour du cou Pas facile à mettre Mais bon avec les câbles J'ai réussi à faire quelque chose De plutôt propre Là dans le dos Elle retombe classiquement Pour pouvoir la tenir Et puis là au niveau du cou Je l'ai fait retomber sur le bras Pour avoir quelque chose De plutôt esthétique Je trouve que ça donne quand même Quelque chose de plutôt pas mal Avec l'écharpe comme ça Ça fait vraiment un look ultra badass Je lui ai mis Et bien le gun dans la main Qu'on trouvait Avec la version Du boss Et je lui ai mis également L'autre main qui était fournée Avec le boss Avec le couteau Donc en position Prête à tirer Et à en découdre Avec le couteau Je trouve que ça donnait pas mal On peut lui rajouter Les lunettes si on veut Donc on peut lui mettre Les lunettes si vous voulez Un look un petit peu plus désert Hop Je regarde Si je les ai bien mises Que ça fasse pas con Voilà Ouais non Avec les lunettes C'est encore plus dingue Voilà Avec les lunettes C'est encore plus ouf Franchement c'est classe de chez classe Et vous voyez J'ai mis la grosse corne Cette fois ci dessus Bon je préfère la petite De vous à moi La grosse ressort vraiment énormément Et comme je vous dis Je sais même pas pourquoi Est-ce qu'il a une corne Ou un éclate quelque chose Dans le crâne J'en sais strictement rien N'ayant pas joué au jeu Je ne sais pas du coup A quoi cela fait référence On a possibilité également Si on le veut De lui mettre le masque Donc on peut retirer Les lunettes Lui mettre le masque Sur la bouche Les élastiques sont plutôt assez Épais Et solides Pour pouvoir faire tout ça Je regarde Hop Je regarde de face Pour lui mettre le masque Avoir quelque chose Esthétiquement joli aussi Alors les stripes Comme ça L'autre strap Comme ça Vous excuserez S'il y a un petit peu de bruit Mais on est en train De passer la tondeuse dehors J'entends que les voisins Sont en train de tondre Donc ça se peut que ça s'entende Donc on a le look Avec le masque Voilà D'un gris stratosphérique également Mais vraiment de dingue Avec le masque à gaz C'est ouf Et est-ce qu'on sait mettre Le masque et les lunettes Alors testons Hop Ouais On peut mettre le tout Donc on va descendre On va mettre le masque Je regarde Si ça s'adapte bien Ou si ça fait dégueu Ouais bof Le masque remonte trop Pour mettre masque et lunettes Donc ce sera pas super Super facile Non ça fait pas super beau Masque et lunettes Ça marche pas bien Le masque au niveau du nez Remonte trop haut Par rapport aux lunettes Donc ça ne pourra pas être mis Mais bon C'est pas très grave On peut mettre l'un ou l'autre Si on veut On a quelque chose Qui est plutôt Plutôt génial Franchement cette figurine Me rend de ouf Je vais vous faire une petite pause Avec l'un à côté de l'autre Le boss Et le snake Voilà les amis L'un à côté de l'autre On a donc le boss Et on a snake Qui est juste à côté C'est une dinguerie Voilà pourquoi je voulais Vraiment les deux packs Donc le pack Ismaël Et le pack des packs Avec pour pouvoir justement Exposer les deux têtes Et avoir les deux versions Alors cette version camo Est vraiment super géniale Je suis vraiment ultra fan Et puis cette version De boss Est juste géniale Et on peut compléter Si on veut les amis Avec la troisième Pour avoir justement La ligne complète Voilà Et on peut rajouter Si on veut La petite coïette Les amis Afin d'avoir Les trois personnages De chez Limtoys De la licence Metal Gear Solid 5 Je pense que là On a un joli set A exposer dans la vitrine Ça va donner un truc De malade mental Et bien écoutez les amis On passe tout de suite A la conclusion Sur ce deep pack C'est parti Voilà les amis Conclusion Sur ce deep pack Tiger Stripe Version de chez Limtoys Et bien un bon complément A la version Ismael Si vous voulez utiliser Les deux têtes Et bien c'est cette version là Qu'il vous faut Pour pouvoir assembler les deux Alors faire bien attention Parce qu'il y avait deux packs Le plus accurate Donc le plus fidèle au jeu C'est celui là Celui qui a les pushes Qui sont noirs N'est pas fidèle Donc vous allez pouvoir Trouver sur ebay Les deux Je pense que même Si je dis pas de bêtises La version avec les pushes Noirs Est beaucoup plus verte Au niveau de la combinaison Mais celle-ci Est la plus fidèle Par rapport au jeu Vidéo Je vous mettrai de toute façon A la description Les liens Pour pouvoir vous procurer Un petit peu Toutes les versions Et pouvoir compléter Ce que vous désirez Quiet également Je vous mettrai les liens Tout ce qui est possible Pour faire la licence Metal Gear Solid 5 Au 1 6ème Dites moi les amis Comme d'habitude Ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez kiffé Cette figurine Est-ce que vous avez kiffé Le jeu également Essayez de ne pas me spoil Ce serait super génial Je vais vous laisser en compagnie Comme d'habitude Les amis du visuel 360 degrés Et comme d'hab Si c'est pas encore fait Je vous invite à liker la vidéo Le maximum possible Abonnez-vous De cette manière là Et devenez membre soutien Si vous voulez soutenir mon travail Et pouvoir voir les vidéos En avant première Merci à tous Place au visuel Et à très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous